... Madame, Monsieur, bienvenue dans Infossoir Weekend. Voici les titres de votre édition. Le discours de Sa Majesté Mohamed VI s'adressait aux participants du 15e sommet de l'Organisation de la Coopération Islamique. Il a été élu par le ministre des Hamous et des Affaires Islamiques au cours de la cérémonie d'ouverture solennelle. L'armée israélienne ajoute du drame au drame. Dans une bande de razas réduite à néant, les frappes militaires se poursuivent en prenant pour cible notamment des camps de réfugiés. Les moyens légaux et matériels déployés par le Maroc pour lutter contre le blanchiment de capitaux. Ils ont été au cœur d'une conférence internationale à Tangier qui a réuni d'éminentes personnalités engagées dans ce dossier. Et nous prendrons soin de notre corps et de notre esprit à l'occasion du festival du bien-être qui se poursuit demain à Marrakech. Son fondateur, Rachid Jafari, nous dira quelles sont les nouvelles tendances qui se dégagent dans ce domaine. C'est un discours emprunt d'humanité, de détermination et de réalisme qui a été adressé par sa majesté Mohamed VI lors de la cérémonie d'ouverture solennelle du 15e sommet de l'organisation de la coopération islamique aujourd'hui. Dans la lecture qui en a été faite par le ministre des Habous et des Affaires Islamiques à Banjoul, le souverain plaide pour la consolidation concrète des liens entre les différents États membres. Reportage Mohamed Maghri et Jazir Hamari. Accueil chaleureux en guise de bienvenue, c'est dans cette ambiance que se sont ouverts aujourd'hui les travaux de la conférence islamique à Banjoul, une conférence à laquelle on prépare les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'organisation de la coopération islamique. Sa majesté le roi Mohamed VI, représenté par le ministre des Habous et des Affaires Islamiques, a adressé un discours lors de la cérémonie d'ouverture solennelle du sommet islamique dont lecture a été donnée par Ahmed Taufik. Dans cet esprit et convaincu de l'importance de la coopération sud-sud, nous avons lancé l'initiative Afrique Atlantique en tant que processus de partenariat africain qui a pour finalité suprême de raffermir les liens de coopération et d'intégration entre les pays africains riverains de l'océan Atlantique pour in fine consolider la paix, la stabilité et la prospérité partagées dans la région. Après avoir également évoqué la mise en place du futur gazoduc Maroc-Nigéria, Sa majesté le roi a insisté sur la nécessité d'élargir les horizons de l'action islamique commune. Comme vous le savez, les différentes formes de fanatisme et de discrimination, les velléités d'extrémisme, de repli sur soi et de rejet de l'autre sont largement répandues dans des milieux qui récusent tout ce qui a trait aux religions révélées, en particulier le message de notre prophète Sidna Mohamed, paix et salut soit sur lui. Nous sommes ainsi vivement préoccupés par la montée des discours incitant à la haine qui font de plus en plus de victimes. Le discours royal a enfin mis en avant la situation au Proche-Orient. Sa majesté le roi a ainsi réitéré avec insistance la demande d'un arrêt immédiat durable et global de l'agression contre Raza. Et à ce sujet, nous retrouvons notre consultant, le professeur Zakaria Boudaab, en direct de Rabat. Bonsoir. Dans son discours, sa majesté le roi insiste sur la nécessité de maintenir des liens solides entre les différents États membres. Et à ce propos, l'initiative Afrique Atlantique, lancée par le Royaume, constitue un levier stratégique. Le 15e sommet a retenu comme intitulé Solidarité, Unité pour le dialogue et pour le développement durable. Qui dit développement durable, dit d'abord engager un processus de développement continu tout en préservant les écosystèmes. Et donc, l'approche de sa majesté consiste à dire finalement que la philosophie du Maroc par rapport à l'organisation de la coopération islamique, c'est pas seulement un discours sur la coopération de façon générale, mais plutôt sur des questions concrètes. Et l'approche en termes d'intégration sud-sud, le Maroc, on a fait sienne, et sa majesté évidemment, avait saisi cette occasion à travers le discours qui a été lu par le ministre des Affaires islamiques et des Habous, Sitoferq, que premièrement, l'initiative marocaine sur l'Atlantique, le gazoduc, désenclavement des États sahéliens, s'inscrit dans cette approche-là, d'autant plus que le sommet se tient en Gambie, à Banjul, donc c'est un État islamique et africain, et puis ça s'adresse aussi aux autres États africains, pas seulement les États de religion musulmane, mais également la plupart, les pays les moins avancés africains. Donc ce qui fait que c'est un discours qui est adressé au continent africain, à l'organisation de la coopération islamique qui est constituée de 57 États membres, c'est important, et parmi les institutions de cette organisation, je cite entre autres la Banque islamique de développement, et donc aussi c'est une invitation adressée entre autres à cette banque pour qu'elle soutienne éventuellement ce projet extrêmement important qui répond aux principes fondateurs de cette organisation constituée à Casablanca en 1969. Professeur, le souverain met en avant également un contexte international agité par des conflits armés et propice au discours de haine, une véritable préoccupation pour le royaume qui lui a engagé en première ligne contre les attaques à l'encontre de l'islam. Je crois qu'il y a trois choses essentielles. Premièrement, il y a un diagnostic établi par Sa Majesté concernant les menaces, les perturbations du système international, et puis en même temps tous ces risques émergents, que ce soit le dérèglement climatique, les extrémismes religieux, et j'en passe. Deuxièmement, quelle est la réponse qui a été apportée par l'organisation de la coopération islamique par rapport à ces menaces ? Je crois qu'il y a une invitation à adapter plus les institutions, les instances de cette organisation afin qu'ils puissent en mesure d'être résilients et répondre aux nécessités du moment. Troisième chose, c'est un peu la piste marocaine où le monde opératoire marocain, qui je l'ai dit tout à l'heure par rapport à la question numéro 1, s'inscrit dans une démarche d'intégration, de solidarité, de développement, des réponses, si vous voulez, que ces pays, notamment les moins résilients, qui n'ont pas suffisamment de protection ou de maillage territorial conséquent, pour qu'ils puissent dégager de la valeur ajoutée et répondre à des menaces par le renforcement de la solidarité, l'interdépendance, la coopération, le sud-sud, et surtout, je crois que ça répond à un paradigme de Sa Majesté au niveau de l'Ule africaine, c'est celui de l'Afrique pour les Africains et l'autonomisation tous azimuts. Dernier point, professeur, Sa Majesté Mohamed VI prend position de manière ferme une nouvelle fois sur la situation tragique en Palestine et en particulier dans la bande de razade, notamment en tant que président du comité al-Quds. Par les termes les plus forts, on ne peut plus, notamment quand Sa Majesté évoque l'agression, je dirais une agression très grave au regard d'un droit international qui malheureusement n'a pas pu venir à la rescousse des Palestiniens dont on sait, évidemment qu'ils sont dans une sorte de drame incommensurable et indicible de souffrance. Mais j'aimerais, si on va dire, établir aussi la jonction avec cette invitation, un dialogue interreligieux parce que aussi le Maroc a été derrière l'adoption d'une résolution contre l'autodafé du Coran. Ça a été en juillet 2023 dans le cadre de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et puis en mars dernier, à l'occasion de la journée mondiale contre l'islamophobie, c'était le 15 mars, également le Maroc était aux aguets pour soutenir une résolution contre l'islamophobie. Aujourd'hui, tout ce qui tourne autour de Gaza, le Proche-Orient, ça nourrit malheureusement ce discours de violence, d'extrémisme religieux. Et donc, Sa Majesté rappelle les constances du Royaume, acheminer l'aide, résoudre le problème palestinien à travers d'abord une trêve immédiate, mais aussi engager un procédure de pourparler, pour permettre de sortir de ce goulot d'étranglement. Et moi, je crois que l'invitation est adressée directement aux États qui pèsent sur la scène internationale pour solutionner ce problème incessamment. Merci beaucoup, Zakaria Bouddhab. Je rappelle que vous êtes expert en relations internationales et sur le terrain palestinien, justement. Il faut malheureusement constater que rien ne s'arrange. La bande de Gaza n'est plus qu'un amas de ruines, ce qui ne freine pas pour autant les frappes de l'armée israélienne, notamment contre les camps de réfugiés. Jazel Hammari. Dans ces valises, tout ce qui a pu être sauvé après la frappe israélienne qui a visé cette résidence cette nuit dans le centre de Raza. Au milieu des décombres, le spectacle est à peine croyable pour ses habitants. Entre l'espoir de retrouver des survivants dans les décombres, leurs effets personnels qui jonchent les rues, l'odeur de la mort qui flotte au-dessus de leur tête et l'air irrespirable pollué, les Gazaoui essoufflés se veulent résilients. Etienne Bon face à l'horreur. Nous restons fidèles à notre terre, nous resterons immuables sur notre terre et nous garderons la tête haute. Dieu nous récompensera. Vous pouvez voir cette maison, celle-ci ou encore celle-là, il ne s'agit pas d'une seule maison, mais de tout un quartier. Si vous vous retournez, vous remarquerez que toute la zone n'est plus que ruines. Après quasiment sept mois de conflits armés, Raza s'effondre au fil des jours. Tout est à l'arrêt dans le territoire palestinien qui prend des allures de zone fantôme. Ni l'activité économique, ni l'agriculture, ni même les écoles ne résistent. Face au manque criant de denrées, le spectre de la famine est plus que jamais une menace, sachant que les hôpitaux sont aussi au bord du gouffre. La solution pour 1,2 million de Palestiniens a été de chercher refuge à Rafah, qui serait désormais l'une des cibles de l'armée israélienne. L'actualité internationale marquée également par ces intempéries qui sévissent dans plusieurs régions de la planète. En Indonésie, des pluies torrentielles ont provoqué des crues soudaines, une montée des eaux qui a fait au moins 7 morts dans la province de Sulawesi, au nord-est de Bali. Situation similaire également, vous allez le voir, en Amérique du Sud, avec un bilan qui continue à s'alourdir. Au Brésil, il fait état d'une quarantaine de morts et de dizaines de disparus après des tempêtes torrentielles qui ont affecté plus de 350 000 personnes à travers le pays. A l'étranger, toujours les migrants pris en étau en Tunisie. Des dizaines de ressortissants du continent ont été délogés de leur campement de fortune avant d'être encadrés par les forces de l'ordre vers une destination inconnue, une population qui est également la cible d'une partie des Tunisiens qui manifestent régulièrement pour obtenir leur expulsion. A présent, l'engagement du Royaume dans la lutte contre le blanchiment des capitaux, des moyens matériels, un arsenal législatif qui ont été au cœur d'une conférence organisée en présence d'éminents juristes à Tangier. Reportage Farid Reitoui, Oussalal. Tenu en présence d'avocats et de responsables judiciaires marocains et étrangers, ce séminaire international présente les enjeux de la lutte contre les différentes formes de crimes de blanchiment de capitaux, l'occasion de mettre en avant les efforts du Maroc en la matière. Nous avons constaté une grande présence de la part des membres de l'Union internationale des avocats ainsi que de la part des barreaux du Royaume. Nous sommes vraiment très heureux de parler, de travailler entre confrères sur ce thème large et multiple du blanchiment. Évolution réglementaire, nouvelles tendances et technologies ou encore défis sociaux, économiques, politiques et juridiques. Cet événement a abordé plusieurs thématiques liées au blanchiment de capitaux. L'accent a été mis sur le rôle de l'avocat dans la lutte contre ce crime. Nous avons discuté de la numérisation et du rôle qu'elle joue dans la lutte contre le blanchiment de capitaux ainsi que du rôle important des avocats dans cette lutte. L'objectif également de cette rencontre, c'est de fournir des conclusions que le législateur marocain peut prendre en compte. Dans ce contexte, le président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a souligné que les efforts conjoints et la coopération entre les organes judiciaires et de défense constituent le moyen le plus efficace pour surmonter ces défis. Il a également noté l'importance des technologies dans la détection de ces crimes. Du côté de Khlaatim Gouna, il plane un doux parfum de rose. Le célèbre festival dédié à la précieuse fleur devrait attirer quelques cent mille visiteurs. Parmi eux, le ministre de l'Agriculture en personne, Mohamed Sadiqi, qui n'a pas manqué de rappeler que cette filière constitue la colonne vertébrale de l'économie rurale de la province de Tineri. Le reportage, l'Assemblalim et Wissalalim. Dans une conjoncture nationale marquée par un stress hydrique chronique, le Salon international de la rose à parfum se focalise cette année sur la résilience de la filière de la rose face au changement climatique. Une 59e édition qui a pour principal objectif de développer cette filière phare de la région de Daratafilalt. Cet événement s'inscrit dans le cadre du développement de la chaîne de valeur de la rose à parfum. La stratégie green accorde une grande importance à ce secteur, notamment par la signature d'un contrat programmé avec la Fédération interprofessionnelle marocaine de la rose. Constitué d'une centaine de stands, le Salon a dédié un espace à la filière de la rose à parfum et aux différents produits de terroir. Nous sommes venus présenter nos produits locaux à base d'eau de rose que nous avons distillés nous-mêmes. Ce salon constitue une véritable vitrine pour les coopératives en leur donnant une plus grande visibilité à l'échelle nationale et internationale. Cet édition qui prévoit l'accueil de plus de 100 000 visiteurs mettra pendant quatre jours le point sur le développement de cette filière dans le cadre de la stratégie génération green et des retombées sur l'économie locale. Rien de mieux que de l'eau de rose pour se sentir au mieux. L'une des sensations de bien-être explorées actuellement à l'occasion de ce festival qui réunit jusqu'à demain plusieurs spécialistes de la question à Marrakech. L'occasion d'envisager les nouvelles pratiques qui permettent de prendre soin autant de son corps que de son esprit à travers des techniques douces et des produits naturels. La Cité Ocrou nous attend. Le fondateur de ce festival qui en est à sa huitième édition, Rachid Jafari, bonsoir. Quelles sont les nouvelles tendances qui se dégagent dans cet univers du bien-être que vous connaissez si bien ? Alors bonsoir, je suis Rachid Jafari, fondateur du centre holistique du bien-être d'éveil à Marrakech. Ces tendances virent un peu vers des pratiques yogiques et méditatives qui visent à équilibrer entre le corps physique, émotionnel et retrouver un équilibre global de la personne. Qui sont les adeptes de ces pratiques et de ces disciplines qui sont censées, comme vous le dites, mettre l'esprit et le corps en harmonie ? Alors, les gens, vu le monde où on vit aujourd'hui, cherchent des méthodes et des pratiques pour soulager du stress au quotidien. Alors, ils tournent vers des pratiques ou des méthodes douces, yoga, méditation, tai chi, qui visent à équilibrer entre ces aspects de notre vie. Au cours de ces huit dernières années, est-ce que vous avez pu constater un véritable engouement grandissant de la part du grand public pour ces méthodes de relaxation ? Il y a de plus en plus de monde. Oui, on peut dire ça. Il y a beaucoup plus de monde qui tourne, en fait. Ils ont compris que la santé et le bien-être ne dépendent pas juste du corps physique, mais aussi il faut nourrir notre âme, en fait. Et l'état émotionnel, elle est aussi importante que le corps physique. Du coup, il y a un engouement, on le voit clairement, et le retour vers ces pratiques est visible. Merci beaucoup, Rachid Jaffari. Je rappelle que vous êtes le fondateur de ce festival de l'éveil et du bien-être qui se poursuit jusqu'à demain à Marrakech. Vous êtes bien dans Infossoir Weekend. Ne zappez surtout pas. Dans un instant, nous retournerons à Marrakech pour y retrouver Jamal Waalam. Il nous racontera dans sa chronique le déroulement du FIA WTC à Race of Morocco, disputé sur le circuit Moulay El-Hassan. Et nous retrouvons également le directeur du festival de la fiction télévisuelle de Meknes, Mahmoud El-Hassan. Elle nous dévoilera quelques-uns des temps forts de cette 13e édition qui se poursuit jusqu'à mardi. Et tout de suite, en cette période de révision en vue des différents examens, je vous emmène à l'Aïoun. Pendant une semaine, les mathématiques ont été à l'honneur à travers des ateliers ludiques. Une centaine d'élèves ont ainsi pu se réconcilier et se perfectionner dans cette matière incontournable dans notre système éducatif. Reportage Youssef Ouichouz, Juhir Hinen et Sarah Jabri. Des activités amusantes pour réconcilier les plus jeunes avec les mathématiques. C'est le défi que s'est lancé ce groupe d'étudiants. Ils sont doués en le sens du partage et sont surtout passionnés par les chiffres. La rencontre est destinée à la fois aux élèves et aux parents. Notre objectif est de changer la perception, souvent négative, à propos des mathématiques. Nous voulons que les jeunes s'intéressent plus à cette matière, qui fait peur à certains. Nous avons donc organisé des jeux et des ateliers autour de ces thématiques. Des ateliers ludiques accessibles à tous les niveaux de compétences et qui rendent ces disciplines essentielles, plus engageantes et interactives. L'importance des mathématiques réside dans leur profondeur. Il s'agit d'une matière qui transcende les chiffres et les calculs. Ils permettent aux élèves de développer leur esprit de recherche et cela favorise également le raisonnement. Organisé à l'Aïoun, la semaine des mathématiques était aussi l'occasion pour une centaine d'élèves de développer des compétences sociales et d'apprendre à résoudre les problèmes en équipe. C'est pour maintenant avec les courses du FIA WTC Race of Morocco disputées aujourd'hui sur le circuit Moulay-el-Hassène de Marrakech. La première manche a été remportée par le pilote français Yann Erlacher. La seconde est revenue au chinois Maki Nguha. Côté marocain, le jeune pilote Samit Offert s'est adjugé à la sixième position devant son aîné Mehdi Benelli, qui a dû se satisfaire d'une dixième place. Et à ce sujet, nous nous retrouvons en direct de la Cité Ocre Jamel Ouellem pour sa chronique sport. Bonsoir. Après six ans d'absence, le Grand Prix de Marrakech a repris ses droits aujourd'hui. Bonsoir, mon cher Wadi. Depuis 2019, les meilleurs pilotes du monde entier n'avaient pas fait vombrir leur meilleure voiture ici dans le circuit du Moulay-el-Hassène de Marrakech, à côté duquel je me trouve. Alors cet après-midi, il y a eu deux courses qui font partie de la deuxième étape du TCR World Tour. Il y a 24 pilotes qui ont participé à cette course. Et il y a deux semaines, c'était à Rome la première édition. Et dans deux semaines, ce sera aux Etats-Unis dans l'état de l'Ohio. Faites attention à l'élévateur qui est derrière vous, Jamel. Parmi les pilotes qui ont pris part aux deux courses, deux marocains, forcément. Ah oui, alors Mehdi Benhani, bien évidemment, on ne parle même plus de lui. On le connaît tellement, tout le monde le connaît. Il a 40 ans. Ça fait depuis très longtemps qu'il participe à ce championnat du monde. Il concourt maintenant dans le team français Cléré Sport au volant de sa Seat Cupra Léon. Il a réussi à terminer deuxième en 2018. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il a réussi à prendre une dixième place. Alors, la sensation d'aujourd'hui, la nouvelle pépite, eh bien, c'est le Marocain Samy Toufirk, qui est né à Barcelone, qui a vécu à Londres, mais qui est originaire de Marrakech. Il nous le a dit cet après-midi. Et il est vraiment prometteur. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il a réussi à prendre la sixième place lors de la deuxième course. Et on espère qu'un jour, il réussisse à remporter ce Grand Prix de Marrakech. Ça n'est jamais arrivé à un pilote marocain. Samy Toufirk, qui devait être avec nous hier, mais manifestement, il a dû faire marche arrière. Dernière question pour ce Grand Prix, Jamel. Le circuit Moulay-el-Hassane a été largement modifié. Tout à fait, mon cher Radier. Il a été vraiment modifié. Même si c'est toujours le même circuit, on peut même dire qu'il a presque changé. Puisque avant, c'était un circuit qui était semi-ouvert. Maintenant, il est totalement fermé. Avant, il faisait 2,7 km. Maintenant, il fait seulement 1,8 km. Il était déjà très difficile. Il est encore plus difficile. Il y a seulement deux chicanes serrées. Il est quasi impossible de faire des dépassements. Lors de la première course, il y avait seulement deux dépassements. Et puis, lors de la deuxième course, seulement un seul. C'est pour dire la difficulté de ce circuit. Et il faut vraiment être très focus lors des qualifications. Parce que l'ordre du départ est très important. Mao, le pilote chinois, il est parti en premier. Il a réussi à remporter la course. Merci beaucoup, Jamal. Et à demain, cette fois sur le plateau et en toute sécurité pour l'actu et l'infosport. On poursuit avec le festival de la fiction télévisuelle qui a débuté hier à Meknes. Une 13e édition qui connaît la participation d'une vingtaine de productions nationales. Elles ont été dévoilées au cours de la cérémonie d'ouverture marquée par une pluie d'hommage à de grands noms du petit écran. Reportage Hamza Salhi et Sarah Jabri. Des sourires et des sonorités authentiques en guise de bienvenue, c'est ainsi que la cité ismaïlienne a accueilli ses invités. Comédiens, réalisateurs et cinéphiles se réunissent à l'occasion du festival de la fiction télévisuelle. Le festival est le rendez-vous destiné à faire le point sur les récentes productions télévisuelles au fil des éditions. Il contribue à une véritable évolution de la fiction marocaine. Ce festival est l'occasion pour les comédiens d'évaluer concrètement leurs progrès et leurs succès. Comme le veut la coutume à chaque cérémonie d'ouverture, un hommage est rendu aux figures qui ont marqué l'histoire du petit écran national. Cette année, c'est Ahmed Nagy, comédien qui compte plus de 50 ans de vie artistique, qui a été à l'honneur. Je remercie les organisateurs pour cette belle consécration. Cela fait vraiment du bien de ressentir l'amour du public. Je suis ému et je ne trouve pas les mots pour exprimer cette joie. Pour cette 13e édition, 7 téléfilms et 6 séries télévisées sont en lice pour le grand prix du festival. Ils seront départagés par un jury présidé par l'universitaire, Hassan Sméli. La capitale ismaïlienne où nous attend le directeur du festival de la fiction télévisuelle de Meknes, Mahmoud Belhassan. Bonsoir pour la première fois en 13 éditions. 4 comédies sont en lice dans votre festival. Pourquoi cela n'avait pas été le cas auparavant ? Pour répondre à cette question, je dois absolument revenir un peu en arrière et vous parler des débuts du festival. Le festival a débuté avec un festival de téléfilms. Et après, on a passé 3 ans, on a réfléchi pour ajouter un peu les séries, les téléfeuilletons. Et on a créé le festival de la fiction pour pouvoir programmer toutes les fictions des deux chaînes, de la 1e et de la 2e. Et après, on a réfléchi un peu pour élargir un peu le festival et donner la possibilité à tous les comédiens, tous les artistes, tous les créateurs de la fiction télévisuelle. On a décidé cette année de ramener de la nouveauté au festival. Et c'est les séries comiques qui vont participer à la compétition officielle. Un mot sur les autres productions qui devront être départagées par les jurys de catégorie téléfilms et séries. Voilà, on a plusieurs téléfeuilletons, les séries et on a aussi 7 téléfilms qui vont participer à la compétition officielle. Et je crois que c'est les meilleures productions de l'année parce qu'elles sont choisies par les départements fiction à la 1e et à 2e. Mais aussi, il y a la participation de Qanat Laïoun et aussi Qanat Amazéria. Un mot, quels seront les temps forts d'ici la clôture prévue mardi prochain ? Les temps forts d'ici la clôture prévue pour les meilleurs idées pour les prier pour les meilleurs... Comment ? Les temps forts d'ici mardi prochain avant la clôture. Comment ? Oui, ces deux dernières années, on a créé un peu après les rencontres et la table ronde sur la production dramatique au Maroc. On a programmé des rencontres avec les comédiens et les artistes qui participent aux séries et aux séries comiques parce qu'on ne peut pas projeter les séries. Et on projette les téléfilms. C'est pour ça qu'on a créé cette rencontre. C'est l'occasion de donner la parole au public et aux journalistes et aux critiques d'évaluer aussi les productions dramatiques, surtout les séries et les séries comiques, avec les producteurs, avec les acteurs, avec les scénaristes. Et c'est une rencontre qui a été très réussie l'an dernier. On l'a programmée cette année. Donc chaque jour, à partir de 10 heures, il y a une rencontre avec les artistes des séries qui participent à la compétition officielle. Merci beaucoup, Mahmoud Blahsan. Je rappelle que vous êtes le directeur du festival de la fiction télévisuelle de Meknes, qui se poursuit jusqu'à mardi. Merci. Et pour refermer cette édition, les images impressionnantes de ce chien guide électronique à six pattes, développé par l'université de Shanghai en Chine. Il vient d'être testé en conditions réelles. Il pourrait à l'avenir guider les personnes non voyantes grâce à cette technologie qui lui permet de fonctionner sans connexion permanente à Internet, d'être particulièrement stable et d'interagir avec son maître en temps réel. Il me reste à vous rappeler une des principales informations de ce samedi 4 mai. Le discours de Sa Majesté Mohamed VI au 15e sommet de l'organisation de la coopération islamique. Dans la lecture qui en a été faite par le ministre des Habous et des Affaires islamiques lors de la cérémonie d'ouverture solennelle, le souverain a insisté sur la nécessité de développer une coopération solide et concrète entre les États membres, tout en exprimant son rejet catégorique contre les violences ciblant les Palestiniens. Dans un instant, que du sport suivi d'Al-Massaïa, présenté par Rahm Al-Hennaouid, on se retrouve demain, même heure, même endroit.